Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, c'est l'été, tout le monde a envie de se détendre un petit peu et pourquoi pas jouer à quelques mini-jeux sans prétention. Alors je vous propose une sélection de 5 mini-jeux qui viennent de sortir cette semaine justement sur l'App Store. On va voir ce que ça donne, forcément c'est pas un classement sur une année, donc ce sont pas forcément des jeux géniaux, mais en tout cas ça peut passer le temps, quelques minutes par exemple en attendant de passer chez le dentiste. Cette sélection est complètement gratuite et puis si ça vous plaît n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça vous plaît je continuerai, si ça vous plaît pas, évidemment j'arrêterai ce genre de vidéos. Premier jeu de cette sélection, alors pour rappel, tous ces jeux sont gratuits, néanmoins il y a des fois des achats in-app, il y a pas mal de pubs malheureusement, et tous ces jeux sont jouables sur Mac M1 ou Mac M2. Je les ai testés sur Mac mais je pense que ce sont plus des jeux destinés à smartphone, c'est vraiment comme je vous le disais, vous avez 3-4 minutes à perdre, vous ouvrez un petit jeu comme ça, ça fait passer le temps. De là à vous installer sur un Mac pour faire ce type de jeu, j'en suis pas sûr. Alors ce jeu c'est Crowd Survivor, je vous mettrai le lien dans la description, tout simplement on va combattre contre des zombies, on va défendre la base. Voilà le but du jeu, il y a différents niveaux, évidemment des achats in-app avec ce jeu. Deuxième jeu de cette sélection, c'est Dunk Tank Master, c'est un jeu, alors c'est celui sans doute auquel j'ai été le plus accro, malgré tout, vous voyez, côté graphisme c'est très limité, je suis pas très exigeant en matière de qualité de jeu, pourtant ce jeu là, j'ai bien aimé, c'est un classique, c'est du chamboule tout humain. Les niveaux sont de plus en plus compliqués, donc là la cible ne bouge pas, mais regardez, je la loupe quand même. Donc vous allez devoir ajuster la puissance de tir, la trajectoire, et puis essayer de faire tomber, et la fille honnêtement elle est super énervante avec ses jambes qui bougent dans tous les sens, on n'a qu'une envie c'est de la faire tomber, voilà, bien fait, ça détend. Les niveaux sont donc de plus en plus durs, parfois la cible bouge, bref, c'est assez sympa, en tout cas moi j'aime bien, ça peut passer quelques minutes. Troisième jeu de cette sélection, c'est Color Splash Rush, et le principe est tout simple à nouveau, donc on est contre un adversaire, et le but c'est de lui envoyer le plus de peinture. Alors vous voyez, il y a des petits porches sous lesquels on passe, ça détermine en fait la peinture qu'on va pouvoir récolter, donc il faut anticiper par rapport au nombre de pots de peinture que vous allez trouver sur la route. Et puis à la fin, donc une fois que vous avez tout récupéré, donc vous pouvez récupérer des fusils pour tirer en cours de partie sur l'adversaire, et à la fin, donc voilà, vous avez un petit bonus, mais ça ne suffira pas, 8 à 5, j'ai donc perdu, ça sera pour la prochaine fois. On passe maintenant au quatrième jeu de cette sélection, c'est 4 rushs, et l'épisode c'est Catch the Mars. Et c'est du grand classique, puisqu'on est sur une route, et le principe c'est d'éviter les obstacles. Alors comme ceci, on va à gauche, on va à droite. En plus on a un super son vintage. Donc ça aussi c'est pas mal pour passer quelques minutes, et l'avantage en tout cas d'avoir un jeu qui est tout récent, c'est d'être le meilleur du monde. Regardez, j'ai le record mondial, ça s'applaudit. Bon remarque, on n'était que 10. Et puis on termine cette sélection par un jeu pour enfants, c'est celui-ci, on bascule en mode paysage, et le nom c'est Ferme Jeux d'Animaux, pareil, je vous mettrai le lien dans la description. Donc c'est vraiment pour les tout-petits, c'est vraiment là aussi du classique, on va devoir s'occuper des animaux de la ferme, et puis objectivement, c'est pas très pédagogique, c'est plus pour occuper un enfant quelques minutes, ça va pas loin non plus. Alors pour le test, j'ai pris le cochon, il y a pas mal d'animaux, donc je l'ai emmené dans la boue, il s'amuse, ensuite il y a les mouches qui arrivent, il va falloir retirer les mouches, ensuite on va laver le cochon. Donc c'est vraiment pour des tout-petits, 3-4 ans, là encore ça fait peut-être débat, parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui ne comprenaient pas en tout cas pourquoi laisser une tablette à un enfant. Bon, sachez que c'est pour les tout-petits, ça peut les occuper quelques minutes. Voilà pour cette première présentation, et peut-être la dernière si vous n'avez pas du tout aimé, n'hésitez pas à me dire vraiment dans les commentaires, honnêtement, ce que vous pensez de ça. Donc voilà, c'est quelques jeux sortis cette semaine, ces jeux sont sortis sur l'App Store le 17, 18 et 19 juillet, donc c'est vraiment tout récent, et puis si ça vous a plu, je vous ferai des sélections comme ça par semaine, alors forcément, parmi ces jeux, ce n'est pas forcément les plus grands jeux qui cartonneront le plus, je ne suis pas sûr qu'on retrouve parmi ces 5-là les best-sellers de demain, en tout cas n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...